Monsieur le ministre, vous pensez que je suis en femme. Monsieur le ministre, vous ne savez pas pas, vous avez imaginé, ça c'est pas bon. C'est comme ça que vous avez l'apparence de tromper les gens. Hormis, ce que vous ne savez pas, c'est que nous les personnes petites, on a des atouts. On a des avantages positifs, et moi personnellement j'ai des inconvénients positifs. N'on va pas aller loin. Moi-même j'ai su que j'ai des avantages. C'est la fois dernière quand je suis parti chercher dans la bouche avec mes amis. Et du coup, il y a le lion qui surgit. Je ne sais pas par quelle méthode mes amis ont disparu. Le lion et du coup, ils ne voyaient que moi. Ils me regardent, je le regarde. Ils me regardent, je le... Vous savez, je vais te dire, t'as non ? Moi, même la branche, la plus proche, je ne pouvais pas la taire. Pourquoi ? Parce que j'étais... Tu vois, ça, ton papa t'a dit ça. Ça fait tout ça. J'avais peur, mais je faisais le semblant. Et du coup, je regarde le lion et il me regardait. Mon frère, toi tu es africaine. Ton origine est africaine. Le sang qui coule dans tes veines est rouge comme le mien. Alors ça sert à rien de manger ton propre frère. Et si toi, tu me manges, qu'est-ce qu'un petit problème de cure, d'âme, peut faire d'un problème de viande ? Si tu me manges ici, tu me manges, à moins que ta tribu va te calmer comme le plus pervers de tous les lions. Et du coup, il me regardait, je pense qu'il était à la région. Il me dit, tiens, t'es l'intérêt, pas qu'il y a l'habitude de t'attaquer au buf, aux éléphants. Tu me manges ici, tu me tues, tu m'envoies dans ta tribu là-bas volée. Pour à Lyon, tu n'as pas de viande, sauf morceau de viande là. Ben, il piliste le débitant, c'est gratuitement. C'est dans ça que je lui ai dit, je peux aller ? Il me dit, oui, tu peux aller. Or, Ly, l'important des avantages, c'est quand je suis couché avec ma femme, dans le lit. Vous pensez que ce n'est pas de femme ? Donc, je suis en courant des épaules par qualité, j'accepte et j'ai l'admède. Et du coup, il y a braquage. On rentre dans la maison, on réveille ma femme. Hé, hé, madame, où est votre mari ? Vous pensez que je n'ai pas réagi ? Je me réveille, je me tape la pote. C'est moi, je suis marié après. Il dit, petit, je sais que tu veux de faire ta maman, mais où est ton papa ? Je dis, moi. C'est ton papa qui a dit ça, pas moi. Quand tu me vois là, tu me donnes quel âge ? Sept ans, huit ans, je suis plié, c'est que ton papa. Il dit, petit, il regarde, il me regarde. Où est ton papa ? Il dit, ce que tu vois là, c'est ma femme. Il dit, non. Madame, où est votre mari ? C'est lui, il dit, non, non. Il dit, ok, attends, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre dans la cuisine, j'envoie une chaise, je prends la chaise, je la fais monter au lit, je monte au lit, je monte sur la chaise, je mesure la distance. Quand je l'ouvre dans la cuisine, je l'ouvre dans la cuisine, je dis, non, ça, c'est pas le même de l'enfant. Il dit, tiens, interdit. C'est dans ça que le restaurant, il y a pas de braquages. Mais avoir aussi une petite terre partout, c'est pas bondé. Je suis ça. Quand je suis parti un jour à la pharmacie, pour traverser la route du prince, il faut qu'elle s'étend de l'est à l'ouest. Avant d'arriver à la route, avant de traverser à ce pervers qui s'est permis de m'appeler, « Petit, attends que je tienne ta mère pour te faire travailler. » J'ai dit, moi, c'est ton papa que j'ai dit ça. Et lui, c'est ton papa, et puis attention, ne m'énerve pas si elle va te donner un PVV tout de suite pour qu'elle vitesse à vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, traverser la route du prince, ce n'est pas difficile pour moi. Je prends juste trois heures. Mais aussi avec l'aide de gouvernement des bombes, maintenant, je peux juste prendre 30 minutes. Et du coup, je me retrouve face à la pharmacie. J'ai dit, docteur, je veux des préservatifs. Ils n'allent pas tandis que j'ai fait de... Va dire à celui qui t'envoie de viniste. Ce n'est pas permis aux enfants, moi, depuis 18 ans, ça va. Tu es là pour voir ou m'étais là pour juger ? Moi, j'ai semblé un enfant. Et nous, il y avait sa fille qui était assez à côté. « Papa, ce n'est pas un enfant. » Je dis, en tout cas, il fallait savoir. Et lui, tu vois, c'est comme ça que vous trompez l'apparence des gens. Lui, il n'était plus assez que le même. Il était venu au docteur. « Tu vas me faire du pain. » « De toute façon, je suis là pour l'heure. » « Tu me connais. » « Le docteur, dans le paquet, il y a combien ? » « Il est dans le paquet, il y a 12. » « Je lui donne à 12 paquets. » « On est. » « Il ne savait pas que j'avais encore avoué que c'était efficace. » « C'était elle, ma copine. » Par la suite, on est porté dans la porte de lui. Tout le monde est rentré. Moi, j'étais derrière. Ma copine rentre. Arrivé à la rentrée. Le bon gars qui s'est porté pour l'avant, dit « Hum, hum. » Je lui ai dit « Hum, hum, quoi ? » Il dit « Moins de 18 ans. » « Taille, je dis. » « Deux mètres. » « Moi. » « Moi, je suis plaisé avec mon papa deux fois. Pourquoi tu peux pas m'empêcher de rentrer ? » Il dit « Non. » « Si, la fille que tu as vu rentrer ici, c'est elle. » « Le téléphone est dans ta tête. » « C'est moi, c'est un chargé. 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 » « Non. » « Je ne sais pas, c'est pas mieux. » « Son patron, il dit. » « Hé, 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 celui. » « C'est lui. » « C'est lui. » « C'est lui. » « Je rentre. » « Malheur pour lui. » « Moi, je ne parle pas. » « Arrivé à destination. » « Comment ça ? » « La police débarque. » « Il dit. » « Voilà. » « On vous dit. » « Quand on dit. » « Quoi vous faites ? » « Je veux qu'il ne respecte pas les principes. » « Et du coup, il n'a même pas fini. » « Ah. » « Vous avez encore votre petit frère pour vous couvrir. » « Cette fois-ci, ça ne va pas manger. » « Il est officier. » « Tu ne sais pas que tu aimes de faire les principes les plus variataires du policier ? » « Il dit. » « Petit. » « Tout ceci-là. » « Personne n'a parlé. » « C'est toi qui parle. » « Il dit. » « Oui, c'est moi qui parle. » « Et après. » « Il dit. » « C'est pas toi. » « Hé. » « C'est le petit frère de qui ? » « Ma copine. » « C'est mon copain. » « Il dit. » « Ça, c'est de la pédophilie. » « Tu m'as dit une condamnation. » « Ça, c'est dix ans de prison. » « Avec une amende, cinq ans de prison. » « Tu m'as dit. » « Tu m'as dit cinq ans de prison parce que t'as l'air de maquiller. » « Moi, personnellement, je ne suis plus âgé que toi. » « Tu es malade. » « On est resté dans ça. » « Il dit. » « L'heure, c'est fait. » « Je lui dis. » « C'est pas vous. » « C'est moi. » « Vous-là. » « Qu'est-ce qui vous envoie en prison ? » « Lui-là. » « Comme il ne s'en va, le ramener, c'est pas là. » « Hé, toi, viens. » « Non, c'était pas là. » « Je m'appelle Diallo Ibrahim. » « Comme il m'a appelé M. Sartin Tachinon d'artiste. » « Je me suis lancé dans l'humour pendant pas mal longtemps. » « Et donc, ce festival, c'est l'occasion pour nous de présenter qu'est-ce que l'humour ? » « Qu'est-ce que l'humour en général ? » « Parce que dans le cadre de l'humour, dans le cadre de la culture, il ne faut pas qu'on arrive à faire que de l'humour. » « Il y a la comédie, il y a plein de choses, mais nous, côté l'humour, on essaie de faire rire le public. » « Donc, concernant ce festival animé par son honorable Mamatog, je pense que c'est une bonne initiative prise, parce que déjà, ça permet le rassemblement de plein de personnes, donc il nous permet de tisser des relations entre nous. » « Je pense que c'est un atout pour nous. »